salutations tout le monde j'espère que vous m'entendez je ris jaune franchement je ris ultra jaune parce que en gros je dois vous expliquer un truc j'ai de nouveau une galère avec ma putain de voiture de merde et du coup si je m'arrête à chaque fois c'est parce que je passe à côté des gens et que du coup c'est bizarre de parler à côté des gens même si en fait je devrais juste m'en foutre en gros j'ai été j'ai dû aller chez les flics parce que on m'a piqué ma voiture enfin on m'a piqué ma voiture la dépanneuse a pris ma voiture je vous explique en gros j'ai j'ai été chez une pote la nuit passée tranquille voilà et j'ai changé ma voiture de place et il n'y avait pas de pauvre petit pigeon il n'y avait pas de panneau pour dire ouais on va se garer machin bazar avant ce matin en fait et ce matin on m'a pris ma voiture ou comment j'ai pété un câble je vous promets comment j'ai pété un câble j'étais là mais c'est une blague ou quoi la montre des choses au moins de prévenir déjà premièrement au moins de mettre un papier dans la boîte aux lettres ou quoi que ce soit pour dire que ouais non de telle date à telle date on peut pas se garer dans ce truc là en plus de ça mettre des panneaux comme quoi on ne peut pas se garer normalement il faut les mettre 48 heures à l'avance attendez du coup il faut les mettre 48 heures à l'avance minimum ce qui n'était pas fait et qu'est ce que j'allais dire ouais donc pour les mettre 48 heures à l'avance je crois que vous allez savoir qu'il faut mettre les panneaux guère 8 heures à l'avance et ce matin du coup je me lève je regarde par la fenêtre pour voir si ma voiture est là tranquille enfin comme je fais toujours en fait et non il n'y avait plus ma voiture j'étais à la scène blague ou quoi je suis montée j'ai été dire à ma pote ouais c'est une admission à piquer ma voiture et tout elle n'est pas nous ce qui m'a pris ma voiture franchement c'est mouton et tout du coup après j'ai été chercher des trucs pour pour graille j'ai été chercher des trucs pour graille vite fait et j'ai appelé les filles et ils m'ont dit ouais il faut venir il faut venir chercher la voiture et tout faut que vous alliez au commissariat de mollenbeek on adore commissariat de mollenbeek on adore franchement du coup j'ai été j'ai expliqué que ben voilà moi j'étais pas j'étais pas chez moi donc j'étais pas censé être au courant et au final ils m'ont fait écoutez on va vous donner votre l'adresse de du lieu où vous devez aller chercher mais vous pouvez pas aller chercher parce que ouais on peut pas conduire aujourd'hui à bruxelles parce que c'est la journée sans voiture journée de merde franchement je vous jure c'est une journée de merde j'espère que vous m'entendez convenablement dans la vidéo mais réellement faites gaffe faites gaffe parce que là vous voyez je suis déjà en déchement des total à cause de cette putain de voiture de merde et je dois aller chercher appelé un taxi pour aller chercher ma voiture à zelic ce qui est hors de bruxelles pour ensuite payer 250 balles pour récupérer ma voiture putain franchement vu comment ça me saoule en plus au départ ils avaient dit ils avaient dit ouais vous pourrez pas la récupérer aujourd'hui et tout sauf que demain demain moi je travaille et j'ai un gros événement mon travail du coup comment est-ce que j'aurais fait sans ma voiture franchement honteux honteux enfin bref j'espère que à vous ça vous arrivera jamais sur ce c'est bon c'est bon